Salut Élise ! Je suis trop contente de te retrouver, aujourd'hui l'idée c'est que tu partages ton expérience et que tu puisses décrire qu'est-ce que c'est qu'une expérience de coaching sublimation à mes côtés, mais surtout que tu parles de toi, de comment ça s'est passé. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Je m'appelle Katia, j'ai 31 ans, je suis une femme hyper sensible et je suis artiste autodidacte. Alors est-ce que tu peux déjà nous dire un petit peu comment tu te sentais en termes de confiance en toi avant de démarrer le coaching ? J'avais très peu confiance en moi, j'étais timide, je ne connaissais absolument pas mes forces, je n'arrivais pas à me donner des qualités, du coup j'avais de la peine à me projeter, à avoir des projets, à me demander en fait ce que j'avais envie de faire dans ma vie et donc tout était un peu emmêlé et je me sentais très démunie en fait. Je n'avais pas confiance en moi dans mon corps et dans mon apparence physique, je pense que je souffrais pas mal de ça, notamment de ma peau parce que j'ai une maladie qui s'appelle le vitiligo, qui est une maladie de déligmentation de la peau. J'ai dû apprendre un peu à vivre toute seule avec, personne ne m'a vraiment aidée et j'avais peur du regard des autres, j'avais peur du jugement des autres et aujourd'hui je vois que c'est différent, j'ai vraiment une autre approche, on en reparlera peut-être après, j'ai vraiment une autre approche par rapport à ça et par rapport à mon corps en général. Et puis l'autre chose, je pense que c'était vraiment difficile pour moi, mon manque de confiance en moi, c'était par rapport à ma vie professionnelle. Via mon hypersensibilité, j'ai eu vraiment du mal à trouver ma place dans des formations, dans un parcours professionnel et je souffrais de ça, de ne pas avoir un parcours entre guillemets classique que pouvaient avoir d'autres personnes. Je n'arrivais pas à trouver cette chose qui me parlait, cette chose qui habitait en moi et qui me paraissait, oui, que j'avais envie de développer. Voilà, c'était vraiment difficile par rapport à ça. Et vis-à-vis de ton hypersensibilité, parce que tu l'as évoqué, comment tu l'as découverte et comment tu la vivais à l'époque ? J'ai toujours su que j'étais hypersensible parce que quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de mal à ne pas capter ce qui se passait autour de moi, que ce soit des émotions des autres où j'avais tout, les bruits, les lumières, tout ça, tout était beaucoup. J'ai très vite compris que les autres enfants n'étaient pas gênés par ça et moi, je souffrais de ça. Donc, j'ai déjà vu qu'il y avait une espèce de décalage. Je ne savais pas que ça s'appelait l'hypersensibilité ou l'hyperacousie ou l'hyper, etc. Et donc, je pensais juste que j'étais bizarre, que j'avais un truc qui n'était pas normal, quoi, une espèce de handicap ou une malédiction. Quand j'étais enfant, je pensais que j'avais une malédiction. J'ai découvert via ton coaching que ce n'était pas du tout ça, qu'il y avait plein d'autres personnes qui vivaient ça aussi et puis qui arrivaient à le transformer en faire quelque chose de super positif. Je me demande, ça veut dire que si on devait donner une note de 0 à 10 à ton bonheur avant le coaching, tu te serais placée où ? Je pense 3 sur 10. Ouais, ce n'est pas beaucoup. Comment tu me découvres et comment tu découvres le coaching ? Je te découvre sur Internet, un peu entre guillemets par hasard, mais bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de hasard. Et en fait, je découvre avant tout tes vidéos YouTube sur différentes thématiques, sur l'hypersensibilité. J'ai l'impression que tu parles de choses que j'ai toujours vécues et que je n'ai jamais réussi à expliquer et à mettre des mots dessus. Je me souviens, j'avais un petit carnet et j'ai écrit, je ne sais pas moi, 30 pages parce que tout me parlait, je me disais, mais c'est exactement ça, il faut que je retienne ces trucs, ces astuces. Et en même temps, là, je ne savais pas que tu faisais du coaching, c'est en fouillant un peu après ton site Internet que je vois que tu fais des coachings. Et je me suis dit, il faut que je fasse ça. Enfin, je n'ai pas vraiment réfléchi. J'ai vu ça, je me suis dit, c'est pour moi, il faut que je le fasse. Ça me paraît super logique et donc, je t'ai contacté. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a des choses sur lesquelles tu es un peu sceptique vis-à-vis du coaching avant de commencer ou des choses qui te font peur ? Par rapport à toi, rien parce que je trouvais tout génial. Enfin, tout me parlait vraiment beaucoup et j'avais capté que tu avais cette intelligence, cette grande connaissance du sujet. Et donc, j'avais vraiment pleinement confiance en toi. En plus, après le premier appel, je me suis sentie super bien. Ta voix me faisait du bien, ton rire, etc. Donc, de ton côté, vraiment, j'avais zéro peur. Je savais que si on travaillait ensemble, on allait bien s'entendre et qu'on allait bien travailler. C'était plus après des peurs plus sur moi. J'avais peur parce que j'allais dans quelque chose qui était inconnu. Oui, j'avais peur d'être pas assez bien pour être une de tes coachées. C'est ce qui n'a aucun sens. En fait, je me rends compte maintenant. À l'époque, c'était une de mes peurs. Et je me souviens aussi que j'avais aussi une peur vis-à-vis de l'argent parce que c'était un investissement. Et donc, je ne savais pas si ça valait le coup. C'était quand même une somme importante. Ce qui était génial, c'est qu'on a aussi tout de suite abordé ce sujet en coaching. Tu m'as vraiment aidée à poser cette peur. Alors, je me suis aussi mis dans une position d'abondance. Et donc, il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. Mais c'était une peur de départ, ça. Qu'est-ce qui t'a aidée à passer ce déclic, à passer cette peur de l'inconnu, à passer cette peur du budget qui était un vrai investissement ? Et aussi cette implication de, oui, je peux être coachée finalement ? Toi, je veux dire, notre échange, nos échanges. Au moment où j'ai embarqué dans le coaching, au moment où tu m'as dit, voilà, ça commence maintenant. Je suis toujours à tes côtés. Je suis là, le fait d'avoir à la fois tout de suite un espace de travail sur le Google Drive, à la fois un espace d'échange sur le Messenger, qu'on allait s'appeler toutes les deux semaines, qu'entre-temps, tu serais toujours à mes côtés 24 heures sur 24. Je savais que c'était le bon investissement. Je voyais déjà, en fait, la possibilité, le potentiel de ce que tu m'offrais. Et ça a vraiment calmé le tout. Et puis surtout, je pense que mon intuition de départ, quand j'ai eu un peu ce coup de cœur pour ton travail, elle continuait. Donc, je savais que c'était juste. Aujourd'hui, avec le recul, c'est quoi les plus grosses victoires que tu as eues dans cette transformation ? Je dirais que la première, c'est vraiment au niveau de mon bonheur. J'ai appris à me connaître vraiment. J'ai appris à savoir ce que j'aimais, ce qui me plaisait, ce qui me remplissait d'énergie, ce qui m'en enlevait, à savoir quelles relations j'avais envie d'avoir avec les autres, quelles relations j'avais envie d'avoir avec moi-même, comment je rêvais mon lieu de vie, qu'est-ce que je rêvais dans mon travail. Enfin, tout ça, je l'ai posé sur papier, on l'a écrit, je l'ai nourri, je l'ai rêvé, je l'ai regardé encore plein, plein de fois. Et ça a vraiment été une ligne de conduite qui fait qu'aujourd'hui, ma vie, pour moi, est parfaite. À l'époque, je n'aurais jamais pu concevoir qu'un jour, j'allais me dire « ma vie est parfaite ». Mais c'est le cas aujourd'hui. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que tout n'est pas facile tous les jours, tout n'est pas magnifique tous les jours, mais je sais exactement comment gérer mes émotions qui sont difficiles. Je sais gérer comment je me sens, quand je me sens, par exemple, dépassée, il y a trop de bruit, il y a trop de gens, etc. Je sais ce qui va me faire du bien. Et donc, je sais m'adapter maintenant à toutes les situations que je pourrais rencontrer. Alors évidemment, il n'y a jamais 100%, il y a toujours possibilité que quelque chose me surprenne, etc. Mais j'ai une énorme base et donc je suis sereine dans les activités. Je connais mon corps, je connais ce qui me fait du bien au niveau alimentation. Et donc, tout ça a permis que mon esprit se calme, mon corps se calme et a pu permettre que je sois comme ça, joyeuse tous les jours, que j'ai envie de me lever, que j'ai des projets, que je vive une belle relation d'amitié et d'amour avec mon compagnon. Et donc, voilà, je crois que vraiment le bonheur, ça a été vraiment ce qui engloberait toute cette année de quotidien. Trop bien. En introduction, tu nous parlais de ton vitiligo, du rapport au corps et que c'est ce qui avait été aussi le plus marquant dans ton manque de confiance en toi. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ? Déjà, on a travaillé sur la connaissance de mon corps, mais la connaissance aussi de savoir ce qui fait du bien au niveau alimentaire. Et donc, maintenant, j'ai une alimentation qui me convient et pendant des années, j'ai souffert énormément de maladies de la peau, que ce soit eczéma ou autre. Et j'avais d'énormes maux de ventre qui m'empêchaient de faire plein, plein de choses. Et maintenant que j'ai trouvé l'alimentation qu'il me faut, déjà, ne plus avoir mal au ventre tous les jours, pour moi, ça ouvre une porte des possibles qui est immense. Parce que du coup, je peux faire toutes les activités que je veux, j'ai pas mal au ventre. Enfin, vraiment, je me sens beaucoup, beaucoup plus libre et légère. Je me suis rendue compte, petit à petit, qu'en fait, c'était corrélé aussi à ma peau. Et donc, aujourd'hui, je vois déjà une amélioration des zones qui sont dépigmentées. Mais surtout, j'ai un rapport qui est beaucoup plus sain à ça. Et je le vois plus comme étant un handicap ou quelque chose dont j'avais honte. J'ai appris aussi à considérer cette peau comme étant unique, comme étant belle. Je suis fière d'être moi à 100%, donc je suis aussi fière de mes particularités. Dans cet accompagnement, qu'est-ce que tu as le plus aimé ? Je dirais que c'est le fait de pouvoir te contacter tout le temps. Ça, ça m'a soutenue pour plein de choses, plein de petits obstacles que j'avais au quotidien. On puisse tout de suite traiter la situation ou le problème et que ça soit aussi de manière complètement adéquate. Donc, si tu prends le coaching avec Elis, tu verras que tu travailles toujours par la joie. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi, puisque quand je fais des suivis thérapeutiques, etc., ce n'était pas du tout le cas. Je ne dis pas que c'était des mauvais suivis, mais ça ne m'aidait pas du tout à avancer. Or, quand je t'amenais des situations, le fait qu'on parle d'abord de dire quels sont les faits, comment est-ce que je me sens, comment traiter ces émotions et leur donner leur place et qu'elles puissent être entendues et comment me faire du bien. Et tout de suite, en fait, réactiver ma joie. Oui, j'avais prise sur les choses et je ne me laissais pas complètement effondrer par ce qui pouvait arriver. En ayant ce soutien permanent, j'ai pu développer ensuite des choses plus importantes, plus grandes, comme des projets professionnels ou ma vie sociale ou plein d'autres thématiques. Du coup, justement, comment tu te sens à l'aube de ta nouvelle vie et comment le coaching t'a préparé finalement à la suite et à profiter de ce nouveau bonheur ? Je me sens bien parce que j'ai plein d'outils. Durant le coaching, non seulement il y a plein de fiches aussi pour travailler, mais il y a aussi tout ce que tu m'amènes en fonction des situations que je vis et des problèmes que je partage avec toi. Et donc, j'ai vraiment plein de choses pour pouvoir me débrouiller, m'auto-coacher en fait pour le reste de ma vie. Disons, ce ne sont pas des outils théoriques. Ce sont des outils qu'on a travaillé ensemble durant ce un an et que je n'ai pas fait qu'une fois. J'ai fait plusieurs fois pour être sûre de les intégrer. Et toi, tu as toujours veillé à ce que ça soit intégré et que ça me parle. Et que si ça ne me parlait pas, on changeait, etc. Donc, j'ai vraiment une mallette prête qui me correspond, qui est facile d'accès pour moi. Donc, je ne me sens pas démunie en fait après un an de coaching. Comme c'est un coaching à 360 degrés et qu'on voit tous les plans de la vie, en fait, du coup, je suis prête pour tous les plans de la vie. Si tu es une femme qui est hypersensible et si tu subis entre guillemets ta vie, c'est-à-dire que si tu es submergé par tes émotions aussi, tu es submergé par ton manque de confiance en toi ou que tu n'arrives pas à trouver ta place, que tu souffres en fait de cette perception tout le temps très fine des choses et que tu ne sais pas quoi en faire et que tu as envie de changer ça en fait, que tu as envie de pouvoir être heureuse et d'avoir tes projets et de te sentir comprise et aimée dans ta particularité, tes particularités, ben oui, je recommande vraiment ce coaching pour toutes les femmes qui en auraient besoin et qui sentent qu'elles en ont besoin. Non seulement c'est un travail qualitatif qui sera fait avec Élise, mais aussi parce qu'en fait pour moi ça a été comme une bulle d'amour pendant un an parce que voilà pour moi c'était comme un an, c'était mon amie en même temps, c'était ma coach, c'était tout en même temps et c'est aussi pour ça que j'ai pu avancer beaucoup plus vite et je pense qu'elle a ce don, cette capacité à aimer tout le monde en fait. Je ne pense pas que c'était juste moi qu'elle a aimé, elle a aimé toutes ses coachées et voilà. Donc vraiment je recommande mille fois si tu as besoin. D'ailleurs je rêverais que d'autres personnes osent passer le pas et le fassent parce que pour moi ça a tout changé, ça a vraiment changé ma vie. Oui, j'aurais envie de rajouter que avant, voilà j'ai dit que j'avais 3 sur 10 en termes de bonheur mais ce que je ne savais pas avant c'est que je pouvais vraiment être heureuse. C'est-à-dire que je n'étais pas spécialement malheureuse tout le temps et je n'étais pas non plus extrêmement heureuse mais j'avais l'impression autour de moi qu'on me disait c'est un peu ça la vie, tu ne peux pas non plus être, il faut se satisfaire aussi de ça et tu ne peux pas non plus être tout le temps, avoir un job que tu adores, avoir une relation amoureuse qui est géniale avoir un lieu de vie fantastique, on ne peut pas avoir tout et du coup je me contentais en fait de ça. Je souffrais et je me contentais de ce peu de joie que j'avais chaque jour. Je suis extrêmement heureuse d'avoir continué à chercher en fait cette joie et d'avoir cru que je pouvais être heureuse en fait vraiment 100% 10 sur 10 parce que c'est le cas aujourd'hui. et je pense que du coup je remercie la moi du passé d'il y a un an d'avoir fait ce pas, d'avoir osé ça. Élise, évidemment tu resteras toujours précieuse pour moi, toujours avec moi, même quand je serai âgée et que je serai une vieille dame qui sera toujours heureuse de vivre, qui fera ses peintures et qui vivra sa meilleure vie. Donc voilà, merci beaucoup.